Hey les gamers, Apex mobile c'est 26 armes et si vous êtes un PLS en ceux qui conseillent quoi jouer ou comment contrôler le recul, c'est tout à fait naturel. La plupart des armes sont compliquées à maîtriser quand vous débutez à moins que vous soyez déjà habitué aux autres versions du jeu. Bien sûr c'est little bit différent car les armes ne sont pas équilibrées de la même manière. Mais la bonne nouvelle c'est que LG méchant est là et il va vous montrer dans cette vidéo quelles armes jouées avec les attachements nécessaires pour contrôler les défauts des armes. Sinon, like et abonne-t-on pour activer le trend de la hype et c'est parti. On commence avec la speedfire, une arme du care package. Bien sûr même si elle n'est pas disponible sur le loot au sol, si vous arrivez à vous en choper une, c'est un carnage total. Avec son viseur x2 par défaut et ses 60 balles dans le chargeur, l'arme est optimisée pour du combat à moyenne distance. Vous pouvez wipe easy toute une squad avec cette arme et c'est comme si les développeurs l'avaient conçu exprès pour ça. En tout cas avec cette arme que vous soyez mieux pour une vraie goutte pour viser, vous ne pouvez pas ne pas au moins snock un ennemi avec un chargeur plein. Passons à la vault SMJ qui est lui aussi une arme du care package. On ne va pas passer par quatre chemins, cette arme est tout simplement monstrueuse enclose en midrange. Pourquoi ? Tout simplement à cause de son recul quasi inexistent qui fait de lui le chouchou des joueurs qui débutent et aussi à cause de sa cadence de tir plutôt élevée qui permet de one clip les adversaires en un éclair. Il est équipé d'un digital scope par défaut, ce qui vous permet de voir à travers la fumée de bengalore ou le gaz de caustic. Alors si vous jouez un de ces personnages, c'est tout à fait bonus pour vous. Maintenant on a la R3N1 aka R301 qui est considéré par la majorité des joueurs comme la meilleure arme du jeu hormis celle de care package. Et ils n'ont pas tort. À part le fait que son chargeur de base embarque 20 balles, la R301 c'est 18 de dégâts par balle couplé à une cadence d'outils génial avec comme bonus un tir au juge fantastique. Mais c'est pas tout. On a aussi le facteur multi-situationnel qui s'ajoute, c'est-à-dire que que ce soit de près, de loin ou quand même de très loin, les ennemis sont en PLS. Il suffit d'avoir le bon viseur et le tour est joué. x1 x2 pour du combat close slash midrange et vous pouvez passer à du x3 slash x4 pour du combat à long range. Il ne faut pas aussi que j'oublie de vous mentionner que si vous êtes à coup de balle ou que si vous ne voulez pas gaspiller vos balles, vous pouvez passer en mode single fire pour utiliser l'arme un mini sniper comme le scout ou le repeater 30-30. En résumé, la R301 est une arme du Level Care Package à la différence que celle-ci est située sur le loot au sol. En parlant du scout, je me permets de la mettre ici car à mon humble avis, elle est sous-estimée par beaucoup de monde. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Pour peu que vous ayez les bons accessoires, c'est-à-dire la croix standard, le stabilisateur de canon et le viseur qui va avec, cette arme devient une bête en longue porte. Il peut aussi être optimisé pour du combat à moyenne portée si vous l'occupez d'un viseur x2, mais ce n'est pas cette polyvalence qui fait de lui une arme peu doutable. Ce sont ces 34 de dégâts dans le corps qui montent à 60 lorsque vous faites des headshots, couplé à une cadence de tir 2 fois supérieure à celle du repeater, sans oublier son recul qui est quasiment du pain béni. Ce qui est sûr, prenez le temps de le jouer en armes principales ou en armes secondaires et mettez-moi vos avis en commentaire. Next, passons au Eva 8, l'arme qui tire des balles en forme de 8. Vous me connaissez, je n'ai pas fait cette précision pour que dalle. C'est parce que si vous arrivez à viser le juste milieu du tronc de vos ennemis, vous aurez une chance sur 5 de faire un headshot et donc de wiper vos ennemis plus easy. Aussi, contrairement aux mastifs ou peacekeeper qui sont difficiles à utiliser à cause de leur cadence de tir très basse, il n'y a plus alors qu'à avoir un head moyen pour mettre vos adversaires car aussi ils sont craqués ou presque. Perso, je vous conseille de jouer le Eva 8 en armes secondaires pour terminer vos fights ou si vous êtes sûr de vous et de vos compétences, vous pouvez la jouer pour tous vos combats rapprochés. Alors les méchants, dans Apex Legends, il n'y a pas que les armes qui font le daf. Si vous venez de débuter et que vous êtes à la recherche de meilleures astuces pour vous améliorer, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment bien débuter Apex Legends sur mobile. Sinon, merci à la commu car on a atteint 3000 vues en un temps record sur cette vidéo et j'espère que vous en ferez de même pour celle-ci. Bref, c'était tout pour cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour rester à l'affût de contenu méchant et je vous dis peace que le Gamer Instinct soit avec vous. Gamer Instinct Sous-titrage ST' 501